C'est le grand retour de l'Opéra Kunshu en Chine avec des jeunes femmes désireux d'assister à des spectacles avec des thèmes contemporains ou qui se tournent vers les plateformes de métiers sociaux comme Vipo pour les visionner. Mais pour les artistes de l'Opéra Kunshu comme Xu Xiaoming, c'était une tout autre histoire il y a quelques décennies. Mon père, ma mère et ma famille ne savaient pas ce qu'était l'Opéra Kunshu lorsque j'ai décidé de le reprendre en 1999. Ce phénomène ne se limitait pas aux membres de la famille de Xu. Il n'y avait presque personne qui voulait acheter des billets pour voir nos spectacles à l'époque. Même s'il y avait un public, la plupart d'entre eux étaient des personnes âgées. Xu dit qu'il a vu une hausse de l'attention autour de 2000 ans lorsque l'Opéra Kunshu a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Avec l'inscription à l'UNESCO et le soutien de notre pays, de plus en plus de gens vont au théâtre et apprécient l'art traditionnel. Afin de faciliter que seules les personnes âgées peuvent apprécier, Kunshu, des artistes comme Xu ont fait preuve de craintivité. Nous formons de jeunes artistes pour transmettre la tradition. Nous produisons également des opéras avec des thèmes plus contemporains comme la lutte contre la Covid-19 afin de se rapprocher du public plus jeune. Avec l'Opéra Kunshu qui trouve une nouvelle trêche, dit qu'il croit que la forme d'herbe maintenir cette vitalité, vivre une vie beaucoup plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada